Salut les amis, Sam et Tiss, et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième session sur mon playthrough de The Vanishing of Ethan Carter. Alors, je pense que j'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé la dernière fois là. On va pas... on va pas... on va pas attendre... on va... on va traverser ce putain de pont qui me... Ah bah voilà, ça m'a ramené ici. Ça m'a ramené ici. Alors, faut que je me rappelle comment on court déjà. Aïe, voilà. Donc, ce pont qui arrête pas de craquer en fait, je sais pas s'il faut que je le passe doucement en fait, ou si c'est juste... Ah, j'aime pas ces bruits. Mais ça fait trop genre, il est pas cellulite et tout. Pourtant bon, il a pas l'air si... enfin si, il a l'air vieux quand même. Il a l'air un petit peu vieux. Il doit pas y avoir grand chose qui passe dessus aujourd'hui. Mais ça va, je suis tout léger moi. Donc, j'essaie de m'assurer. Ah genre, cette petite plateforme là, ça a l'air d'être du bois bien pourri. Mais la vue est belle. Voilà, c'est ça, c'est en fait prendre des risques pour voir quelque chose de beau. Bon, vous savez quoi ? Je vais courir. Et puis, il y a Dianne qui est pourra. T'empêche, quand il court, il fait pas beaucoup de bruit, le héros. C'est du sang, ça ? Ouais. Examinez. Comment on fait déjà ? Ah oui, ça. Sang, animal, animal. Ah bah en plus, c'est vieux parce que... Attends, le décorcheur récent vient du cerveau. Manivelle. Manivelle, manivelle, mais... Ah. Ok. Ok, donc c'est pas loin de l'autre truc. Est-ce que c'est ce pont-là ou est-ce... Non, c'est le truc là-bas, ça. Ouais, ça doit être par rapport à... Ok. Ouais, je disais, il est vieux ce... Ce petit wagon là. Parce que... Tu as vu la peinture ? La gueule de la peinture ? Bah le sang a l'air récent. Oh. Ah ouais, en plus, on n'a pas que... Ça, c'est quelqu'un qui s'est fait percuter, mais bien, quoi. Entrée. Ok. Ah oui, d'accord. Donc ça... Ok, donc ça marche pas. Ça, c'est pour avoir un copilote, ça ne sert à rien. Si, en fait, il s'occupe des petits boutons qui sont là, que je sais pas à quoi ça sert. Peut-être une radio. Bref. Je m'y connais pas beaucoup en mécanique, hein. Bon, donc on a... On a... Un truc qui servait à porter du bois, qui a servi à autre chose. Eh, quand même. Mon territoire est limité. Moi, je venais par là. Ils sont méchants de mettre des rochers, quoi. En plus, il y avait l'air d'y avoir un chemin intéressant, parce qu'il y a des... Il y a des poteaux, là. C'est pas grave. Bon, en fait, non. Je vais rester sur la... Ah, je sais pas, en fait. Non, je vais faire les deux. Je vais d'abord aller dans le chemin et tout. Ah. Non, je ne peux pas passer par là. Dommage. D'accord. Donc. Ok. Ok, il y a quelqu'un qui était là. Est-ce que... Oh. Ah. D'accord. Ben, il n'aura pas été bien loin. Il a rampé. Je pense qu'il a dû rampé. Oh, c'est dégueulasse, quoi. Putain, puis qu'il a pas en bec un peu, quoi. Oh, regardez sa petite main ensanglantée. Essayez de s'en sortir. Ah. Ah, fichier. Pas encore. Sonne du crime. Dérangé par quelqu'un. Arranger par le temps. Ouais, non, je ne peux pas... Je n'ai pas essayé d'indice. Là, c'est pour remonter. Là, il y a les mêmes piliers qu'on a vus tout à l'heure. Super scène touristique. Oh là là, c'est joli. Et tu vas arrêter de dire ça ? Ok, ok. Si on ne peut même plus faire une petite balade en forêt et se dire que... Qu'on apprécie le paysage. Bon, alors, il faut que je trouve cette putain de manivelle. On va courir un petit peu. Ça doit être par ici, là, non ? Ah. Hop. Voilà, une superbe manivelle des années 40. Je la vends 50 dollars. Il n'y a pas de petite inscription bizarre dessus, mais par contre, il y a beaucoup de sang. Bon, bref. Allez, hop. Je prends. Donc, ça a dû servir à... A faire le trauma crânien, ça. Ok. Bon, je vais aller voir si j'ai assez d'indices, du coup, pour aller voir le... Le catabouca. Je ne sais plus par où c'était. Peut-être par là. Voilà. Tac. Non. Toujours pas. C'est pas grave. Je suis curieuse, alors on va... Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ah, c'est possible, ça. Ok. Donc, il veut que j'amène la... L'autorail... Ici. Quoi ? Ça expliquerait pourquoi les jambes sont coupées, quoi, en fait. Le... Le... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi si le mec s'est détaché d'ici, il aurait couru par là si l'autorail venait de là. Je sais pas, moi j'aurais plutôt couru dans l'autre sens. Ouais, c'est un peu chuleux, quand même. Anyway, j'ai la manivelle, donc... On va essayer... Euh... De faire démarrer ce machin. Donc, la manivelle... Préparée. Hop. Appuyez, répétition sur A. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je chante dans les voies. Ok, c'est bon. Alors, comment on va conduire ce truc ? C'est bon ? Ok. Bon, alors, on va surveiller. Normalement, c'est au niveau du jérican. Est-ce que j'y vois quelque chose ? Ah, on passe près des jambes poupées. Ah, je crois... Attends. Hop. Éteint, éteint, éteint. Je crois qu'on est passé près du jérican, je suis pas sûr. Ah, il faut que j'avance un petit peu, quand même. Ouais, il faut que j'avance un petit peu. Alors, par contre... Je crois que le bouton a arrêté. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur plan. Bon, je vais retourner la manivelle, moi. Allez, démarre. Bon, on va juste aller un tout petit peu... Mais c'est dur, quand même, de caser ça où il faut. Bon, là, ça doit être parfait, ici. Hop. Comme ça, pile quand je descends, hop, dans la flaque. Bon, c'est de l'à peu près, hein. C'est de l'à peu près, mais ça doit aller, je pense. Ok, donc, on va retourner voir le cadavre. La fille qui pense qu'à son cadavre. Je vais aller baiser un cadavre sans jambes. Eh, d'ailleurs, il n'y a pas que les jambes, du coup, qu'il a plus, ici. Bon, bah si, ça va, il a encore la partie la plus intéressante. Oh ! Il me manque toujours un truc. Bon. Alors, on a vu les jambes coupées, on a vu la corde là-bas, il n'y avait rien entre. On va continuer. C'est quoi, ça ? Un hôtel ? Non, c'est une souche. Voilà. Une souche pour s'asseoir. Oh ! Ah, ah ! Une pierre très suspecte. Oui, on va la prendre. Alors, du coup, c'est quoi qui est servi à taper sur le mec une pierre à la con, là ? Bah non, sinon, elle ne serait pas là. Ou alors, le mec a décidé qu'il allait la cacher, là. Ah, et donc, il est en haut. Bon, je vais retourner voir le catalyse. Ah, je ne sais pas. Est-ce que j'ai assez d'indices ? Tac. Bon, il va falloir que la pierre, ce n'était pas ça. En fait, je sais, il s'est servi de la pierre comme d'une balle de baseball. Et de la manivelle. Ouais, mais pourquoi il aurait du sang sur la manivelle ? C'est débile. Non, je pense qu'il a dû l'abandonner, là. C'est quoi, ça ? Donut Hunter. Examinez. Pierre, mode de terre. Terre fraîche. D'accord. Ok. Et en dehors de ça, non ? J'ai juste marqué Pierre, ici. Ok. Voilà, après, je pense que ça, ça doit être autre chose. Bon, donc, on a un mec qui avait une pierre et une manivelle. qui a tapé un autre mec qui essayait de s'enfuir dans la mauvaise direction. Et je ne sais pas ce que je suis censée chercher d'autre. On va essayer. On va essayer. Ah. Bah c'est bon. Ok. Super chelou, ça. Ah, c'est chaque élément qui se met à sa place. Ok, donc là, on a le mec qui a bien tapé avec la manivelle sur l'autre mec. Je peux faire un zoom ? Ouais, je ne peux pas vraiment zoomer sur la tête du mec. Bref, c'est le bioc. Ah ah ! Est-ce que ça, c'est Ethan ? Ça, c'est qui le père, euh, le père d'Ethan ? Bon, bref, lui, il vient pour aller, euh, pour aller, euh, comment dire ? Eh, n'empêche, si, lui, il a tapé sur lui à ce moment-là, comment l'autre est arrivé là-bas, quoi ? Ou alors, lui, il a marché super lentement, il boite, en fait, dans la vie. Il boite, et du coup, l'autre a eu le temps de ramper, Malgré Ethan, qui lui disait, non, s'il te plaît, ne bouge pas ! Bref, euh, qu'est-ce que je vais aller voir ? Celui-là ? Ouais, allez, c'est celui-là. Ok. Donc, lui... Je ne comprends pas trop, là. Il a été aveuglé ? Ah ! En fait, peut-être que le mec s'est servi d'abord de la pierre. Où est-ce qu'on l'a trouvée, la pierre ? Ben non, on l'a trouvée là-bas. Mais c'est ici qu'il y avait les jambes ici, c'est ça ? Bon. Ah, on va aller voir, là. Oh ! Le bâtard. Lui, il est attaché Ethan, en fait. Oh ! Oh, le pauvre, en fait. Là, il serait carrément fait arracher les mains, quoi. Et je n'ai même pas sûr qu'il crève, parce que ça dépend de comment l'autorail... Je suis désolée pour tous les commentaires débiles que je fais, mais... Ouais, je n'aurais pas aimé. Donc, voilà. Lui, il a attaché Ethan. Ensuite, Ethan s'est attaché par... Je ne sais quel miracle. Lui, il s'est fait aveuglé. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils étaient une mèche ? J'ai du mal à comprendre. Je n'ai pas un truc par rapport à... Non. Non, je n'ai pas un truc par rapport à... J'ai un truc là-bas. Un truc là-bas. Très bien. Oh, putain. Il faut que je retrouve la chronologie des faits. Fait ta chronologie de merde. Ok. Alors, réfléchissons. De toute façon... On va courir. Alors. On a celui-là qui est en dernier. Logique. Celui-là qui est en avant-dernier. Logique. Celui-là qui est probablement en premier. Ou alors... Ou alors... C'est celui-là le premier. Là, il accroche Ethan. Ensuite, il va à l'autorail. Il rencontre le vieux. Mais le vieux... ...avait une pierre. En fait, il faudrait que le vieux... Ouais. Le vieux avait déjà sa pierre. Donc, est-ce que le vieux a ramassé la pierre avant ? Ou est-ce que... Ou est-ce que lui a accroché Ethan avant ? Et donc, en gros, on a... Lui qui accroche Ethan. Le vieux qui ramasse la pierre. Confrontation ici. Qui assomme... Le mec assommé là. Machin qui prend l'autorail. Qui écrase. Et qui finit... Qui finit le mec ici. Et là. Le tout, c'est de savoir... Est-ce que le vieux a pris la pierre avant ? Ou est-ce que Ethan a été accroché avant ? Moi, je pense qu'Ethan a été accroché avant. Donc, Ethan a été accroché. Ensuite. Lui ramasse la pierre. Confrontation. Oh merde. Suivant. Confrontation. Assommement. Et... Donc, visualisons. Tu ne peux pas détruire le temps. Et c'est ce qu'il est. Il est toujours. Gale. Chouette. Je me souviens qu'il y avait une autre façon. Je me souviens qu'il y avait une autre façon. Ah, ça doit faire mal quand même. Ah, ça doit faire mal quand même. Ouais, ça va. Faut te calmer un peu. Ok. Où est-ce qu'il va ? Ah bah reviens. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh man. Ça dépend. Quand tu vois Magneto, il est vieux. Et la haine est là. Bon. C'est hors contexte. Mais... Ok. Ok. Du coup, il y a une créature chelou, en fait, qui a commencé à manipuler... A manipuler les gens de la famille de Ethan. Et Ethan savait ce que c'était. C'est quand même. C'est quand même vachement bizarre, cette histoire. Bon. Du coup, du coup... Bah du coup, voilà. Il me semble que j'ai eu une sauvegarde. Je crois. Ah, ça m'a amené là, ça. Ouais. Je pense qu'après, du coup... Attends. On est où, là ? Je sais pas du tout où je suis. Je crois que je suis à la suite, en fait, tout simplement. Mais ça veut dire que je pouvais pas accéder au reste. Je vais retourner vite fait. C'était le changement d'ambiance musicale, quand même. Ouais, du coup, non. Franchement, c'était intéressant. C'était intéressant. Mais je ne sais pas, du coup, qui était ce mec. Parce que Ethan l'a pas appelé papa. Donc, je sais pas. Est-ce que c'était un frère ou une connerie ? Et ici, je ne sais pas où ça mène. Décidément. Bref, on verra tout ça la prochaine fois. Parce que là, je sens que sinon, je vais m'embarquer dans des trucs... Dans des trucs infinissables. Et là, c'est pareil. Ah oui, non. En fait, je peux pas atteindre... D'accord. Je peux pas atteindre le reste à partir d'ici. Donc, peut-être à partir de ce chemin à gauche ou de celui qui est là-bas. Anyway, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que... Ouh, c'était bizarre. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et bon, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire si c'est le cas. On se retrouve la prochaine fois. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada